... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine, dans votre émission Bessit, qui reçoit aujourd'hui Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Bény. Maître Achille Kapanga, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous les spectateurs de notre chaîne Bessit. Je pense qu'on est là pour eux, on est là pour le Congo, on est là pour que le peuple congolais puisse comprendre que ce qui se passe au Congo ne concerne pas seulement les dirigeants, mais concerne tout le peuple, tous les citoyens et toutes les citoyens congolais partout où on se trouve. Voilà pourquoi nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau pour essayer un peu de donner notre petite lecture, notre petite analyse par rapport à tout ce qui se passe et partager ça avec les Congolais partout où ils nous suivent. Je rappelle que vous avez géré, je viens de le dire, vous avez géré la ville de Bény et c'est la deuxième fois que vous participez à cette émission. La RDC nous appartient tous. Il faut se lever comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi qui guette le M23 et ses parrains qui veulent justement occuper nos terres. Et aujourd'hui, on va parler de cette question, de cette guerre du M23 avec Maître Achille. Naomi Pila, vous savez, qui est avec moi chaque vendredi. Naomi, bonsoir. Bonsoir Kéone Kibungu, c'est un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Merci et bonsoir à Maître Achille ainsi que à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, l'actualité a été dominée par plusieurs événements. Vous avez d'abord cette clôture des pourparlers de Nairobi depuis ce mardi. Ce dialogue intercongolais qui s'est clôturé sous une note de satisfaction. Les groupes armés qui ont pris part à ce pourparler, disons le troisième round de ce pourparler, ont accepté de pouvoir déposer les armes, de pouvoir être désarmés et de pouvoir être réinsérés au sein de la communauté locale. Mais bien avant, il faut dire que les catholiques se sont mobilisés pour marcher, pour manifester leur collègue contre le M23 soutenus par le Rwanda. Les chrétiens catholiques sur toute l'étendue du territoire national sont allés dire un mot. Ils ont refusé cette guerre du M23 et ont demandé notamment au Rwanda d'arrêter de soutenir ce rebelle qui veut notamment déstabiliser l'est de notre pays. On va suivre cet élément que nous propose la régie. On se retrouve juste après pour en parler, pour en analyser avec notre invité ce soir. Pour répondre favorablement à l'appel des évêques de la SEMCO, les chrétiens de l'église catholique étaient dans la rue de Kinshasa pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. D'rappelés en main, banderoles, chants et prières, ils ont eu qu'un point de chute au palais du peuple. Encadrés par la police nationale congolaise, les chrétiens ont attentivement écouté le mémorandum lu dimanche 4 décembre par les curés doyants de Saint-Cabriel, Abbé Bruno Kabambou. Lors de son appel à cette marche, les cardinales Ambongo depuis le Vatican a appelé les chrétiens à barrer la route à tous ceux qui veulent mettre de l'insécurité dans l'est de la RDC. La journée de la solennité du Christ au roi, j'avais déjà appelé conformément à l'éducation de l'épiscopat du Bongo, tout le peuple de Dieu a marché. La finalité, c'est exprimer notre ras-le-bol de cette crise à répétition qui dure au Bongo depuis près de trois décennies. Et on ne voit pas de risque de solution plus pointée à l'horizon. Voilà pourquoi les pères évêques du Bongo ont lancé cet appel au peuple de Dieu pour descendre dans la rue. Même si je suis loin à Rome pour des raisons qui s'imposent à moi, non seulement pour la cérémonie d'aujourd'hui, mais à partir de demain jusqu'à mercredi, nous aurons les collèges des cardinaux avec le Saint-Air, ce qu'on appelle le C8, dont il m'est impossible d'être à Kinshasa à ce moment-ci. Je voudrais tout simplement dire à mon peuple qui est à Kinshasa et au Congo toute ma proximité, ma communion et mon soutien à ce qui se fera demain. Un Congolais, une Congolaise qui a l'amour de son pays et qui est touché par la souffrance de son peuple demain, il doit se lever et dire non à ses projets de morcellement de notre pays, la balkanisation du Congo, ce que nous ne pouvons pas accepter. Notre marche, ça n'a aucune signification politique, mais c'est plutôt pour montrer au monde entier que nous sommes un seul peuple unis pour la cause nationale, unis pour l'unité et la souveraineté de notre pays, mais aussi pour la dignité de notre peuple. Il s'y est de rappeler que le mémorandum a été déposé c'est l'indicis décembre dans les différents institutions d'IPI. Voilà, le Congo ne sera certainement pas balkanisé. Les Congolais sont déterminés à barrer la route à ce projet machiavélique. Les catholiques ont d'ailleurs donné le temps avec cette marche que nous avons tous participé le dimanche dernier. Maître Achille Kapanga, vous également, vous êtes catholique, n'est-ce pas ? Marie est là. Vous avez marché, vous aussi, le dimanche pour dire non à la balkanisation de la RDC, votre pays. Mais quelle signification vous donnez à ce que l'Église catholique a organisé le dimanche ? Vous savez, chacun dans ce pays doit amener sa pierre à l'édifice. Quand nous devons continuer à penser que le Congo appartient uniquement à ceux qui dirigent le pays, où on se trompe, le Congo appartient à tous les citoyens qui s'appellent Congolais. Partout où on se trouve comme Congolais, on doit se sentir que ce pays nous appartient. Vous savez que ce que les catholiques, au fin, c'est l'expression de l'accompagnement, l'expression de protection, l'expression du souci de garder ce pays unis. Mais c'est un sacré lèvre de l'air et jusqu'aujourd'hui, les jasses en ont profité pour faire du Congo ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Néanmoins, les Congolais, iniquilés, n'ont pas voulu accepter. On pensait qu'avec cette occasion, on pouvait peut-être déchiqueter la RDC. On en a tenté avec les RCD qui s'est multipliée, qui s'est métamorphosée. On avait les RCD GOMA, les RCD KML, les RCD LUMBALA. Il y en avait beaucoup. Il y avait des petits États. On pensait que c'était l'occasion de s'y diviser la RDC, mais ça n'a pas tenu. Puisqu'après, on est parti à Loussaka. Les accords ont fait que les pays rentrent ensemble. Avec l'1 plus 4, on est arrivé à des consensus. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qu'ils rêvent, qu'on peut diviser ou qu'on peut organiser ces pays, se trompe. Puisque les sangs du Congolais, même si on peut avoir peut-être des mentalités différentes, puisque l'Est et l'Ouest, c'est sûrement, quand vous vous trouvez aux deux extrêmes, vous sentez que les Congolais de l'Est et les Congolais de l'Ouest ont quelque part des mentalités qui ne sont pas tellement les mêmes. C'est aussi la richesse, c'est la diversité, on ne peut pas condamner ça. Mais quand on parle de la RDC, quand on parle de la souveraineté nationale, c'est tout Congolais qui est debout. Voilà pourquoi je dois remercier l'Église catholique. Même l'ECC s'est jointé à l'Église catholique. On a senti que la marche a eu lieu avec le soutien de tout le monde. D'ailleurs, chez nous, à Béni, c'était sous la pluie. L'évêque lui-même devant, les prêtres et consorts, sous la pluie, on a accepté d'être mouillé pourvu qu'on puisse exprimer, qu'on puisse manifester que non, non, cette fois-ci, nous sommes un, on ne veut pas de cette histoire-là. Maître Achille Capin, je dois quand même rappeler aux gens qui nous suivent en ce moment que vous avez géré la ville de Béni. Donc, vous êtes mieux placé pour nous dire exactement l'insécurité qui sévit là-bas, à l'est de notre pays, cher beau pays, la RDC. Alors, l'Église catholique qui a marché, on a vu cette démonstration de force des chrétiens catholiques à travers le pays. Vous qui connaissez un peu mieux cette histoire de balkanisation, est-ce que ce projet, comment l'expliquer ? Est-ce que c'est un projet véritablement qui est réel ? On peut aujourd'hui affirmer qu'il y a des tentatives de balkaniser la RDC ? Comment ça ? Vous savez que la communauté internationale a ce plan. Ceux qui gèrent le monde ont ce qu'ils imposent au monde. Ils ont les plans qu'ils ont déjà tracés pour gérer le monde. Malheureusement, ils ignorent qu'il y a un Dieu au-dessus de... C'est ce qu'ils ont toujours ignoré. Quand ils font leurs plans, ils pensent qu'ils ont le monde entre leurs mains et que tout ce qu'ils veulent vouloir faire va se réaliser. Malheureusement, il y a un Dieu qui est haussier, qui ne permet pas des fois que le malheur-là soit accompli. Vous savez, quand on a amené la Moulisco dans notre pays, là, j'étais maintenant directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires foncières à Goma, on a vu, on a vécu des théâtres inarmées, internationales, bien équipées. Mais quand vous voyez la façon dont elle se comporte sur le terrain, vous vous dites, mais ces gens sont venus faire quoi exactement ? Puisque nous, nous savons, quand nous grandissons, on nous racontait l'histoire des militaires de l'ONU, comme on les appelait, Basodaya Onikala. Quand elle est arrivée, il m'était pratiquement fait à toutes les aventures. Mais cette fois-ci, on ne comprend pas, 20 ans et plus, on n'essaie même pas de maîtriser un groupe armé. Mais c'est quelle sorte d'armée internationale ? Voilà la question qui est beaucoup déjà, c'est s'opposer. Alors, vous savez qu'avec cette occasion-là, il y a eu de la multiplication de plusieurs groupes armés. Ça s'est proliféré là. Certaines enquêtes, certaines bouches disent que non, peut-être qu'on ravitaillait ces groupes armés avec des armes, puisque l'arme, on ne peut pas la ramasser à brousse. C'est un truc qui est fabriqué à l'étranger et qui entre. Et surtout que la MONISCO vena au Congo, tout ce qui était de leur bien, de leur marchandise, n'était pas sous le contrôle de notre pays. Ils pouvaient mettre tout ce qu'ils voulaient, et personne de notre service de l'enseignement ne pouvait contrôler. Voilà pourquoi ils en ont profité pour faire tout ce qu'ils voulaient faire, puisque même leur assurance de tous les revenus qu'ils n'étaient pas... les régions aujourd'hui ne se paient pas au Congo. Voilà pourquoi, avec toutes ces occasions-là, ils ont créé beaucoup d'histoires. Malheureusement, le peuple congolais, vigilant qu'il est, il n'a jamais permis que leurs sales besognes aboutissent, puisque je ne peux pas accepter qu'en 20 ans, une armée qui a des hélicoptères, qui a tout, ne parvienne pas à imposer la paix à la seule partie est du pays. Et surtout que ça a commencé comme des petits trucs là, mais au fil du temps, ça a pris de l'allure et ça a procédé l'espace. Alors, la même Monisco qui vient dire à notre gouvernement que non, non, le M23 a des armes sophistiquées qu'elle-même, la Monisco, ne peut pas combattre. Toutes ces questions mises ensemble, quelqu'un peut se poser des questions médias, quoi finalement ? Et quand vous allez très loin, je vous dirais que le parc national, qu'on appelle pratiquement patrimoine mondial, le parc national est là, comme patrimoine mondial, mais les rebelles, ils vivent. Et patrimoine mondial, les rebelles sont là, c'est là où ils ont construit, c'est là où ils exploitent l'or. Ils commencent même à porter atteinte à l'écosystème, puisque le braconnage, le bois qu'il faut là-bas, comme, je ne sais pas, je peux dire, les bois d'échauffage, la braise, ils sont détruits l'écosystème. Mais on ne parvient pas à les mettre hors d'état de nuire, alors qu'on dit que ça, c'est le patrimoine mondial. Mais quand un simple citoyen essaie d'aller faire un petit jardin à côté du parc, il est la cible. Des fois, on dit même, tout ça, on se pose des questions, pourquoi des poids et des mesures ? Voilà pourquoi. Je ne suis pas venu ici pour condamner la Monisco. Non, ce n'est pas vraiment de ma compétence, mais je dois faire une analyse par rapport à une situation pour demander à la Monisco. Et pour tout ce temps, on l'a toujours acquisé d'être la base, de commanditer tous ces maux que nous vivons. Pourquoi la Monisco n'est pas aussi sa mandée pour dire que non, non, trop, c'est trop. Voilà, on a la même très loin, j'avais vu qu'on a marché. Il y a même certains maux qui ont été allés déposer au niveau des ambassades. Qui dit ambassades ? Dit l'Union Européenne, dit l'Union Européenne, l'ONU, c'est presque la même chose. Donc, le peuple congolais a maintenant compliqué. Non, non. Ceux qui commanditent le mal, que nous traversons aujourd'hui, sont à l'extérieur et ils utilisent leurs ambassades et leurs services. Voilà, la marche que l'Église catholique a organisée, pour moi, c'était une marche significative parce que ça a exprimé un souci. Et les effets, on les a déjà. Puisque, je peux vous dire que, maintenant, il y a MLR qui s'est abattu le même 23 avec la fameuse question de Kichiche, puisque le Thierry a béni. On en a vécu plusieurs quand on a tué Mamadou. C'était le chemin qui est fréquenté par la Monisco. Tous les massacres qui se font à Béni. La Monisco a des appareils sophistiqués. Il peut juste être localisé, drones et consorts. On met à faire tout ça. Donc, pour dire quoi, avec ce qui s'est passé à Kichiche, ce n'est pas là que je voulais démontrer un fait. on est allé toucher, peut-être, un lieu où reposer les ancêtres. Voilà, maintenant, toutes les voies se sont élevées. Les gens se sont même précipités à aller faire des enquêtes pour chercher à dire, non, non, nous ne voulons pas que cela s'efface. Mais ça se fait toujours, vous ne faites rien. Il fallait vraiment attendre que Kichiche arrive pour que les gens se disent que non, les gens mèrent. Puisque vous parlez de la Monisco, Maître Achille, il y a Marjoana, ma recommandation et Pessamaki. Au total, cette recommandation, la 4e recommandation, le groupe régional est-ce que vous trouvez notre armée ? Est-ce qu'il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, il y a la Bilo, on y a la Côte d'Akiba, EAC, et même dans le groupe régional, est-ce que l'armée est-ce qu'il y a un groupe qui a été rélevé des fios à la Kastosana ? Madame, il y a le temps avant que nous étions à la Liban, il y a un groupe qui a été réglé. Il y a un groupe qui a été réveillé. Il y a un groupe qui a été réveillé. Il faut neutraliser l'armée. nabissons couche le thème qu'on est l'autique zon est l'angolo bi il fallait banné trajet d'abord armé nabissons nakadroane de basala qui est l'eau qui est bien à ka mixage d'abrassage bazoui bâti 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 arme bâti filtré remettine à souk pour anini tango james kabarebe avec la la guerre de afdel tango james kabarebe à zala kashi le thème à jour général il y a beaucoup nabissons aïe baka déjà secrément nabissons n'yoso wana zaka kutu mingi mingi parmi eh ba puwe negatif ya afdel afdel etika bambo kalibanda eye ba puwe feble ya kati ya armé nabissons puisque tango james kabarebe ayeko kwamba armé ayebi deja ba puwe feble n'yoso armé nabissons na okajo wana bakoti malamo porti na bango tango muze ayeko wana biloku wana azongi si bango bayko kutu ya sikoyo porti na bango ya miksas na brasage batouni batouni ba finansa biloku wana kaba konnete internationale pisi ki ezaki boperasyon moko finance ba finansa ba operasyona poye sale ma po armé nabissons banguna bakota nakati tango bakoti nakati bazoui wa grade ba ibi lejia ba playa ya armé nabissons n'yoso alo yo moko yebis ke so kina makila eloko mabe ekoti eh njote kuta mwale su su biente yangon sikoto zana devoire mikolo yako yako longo la eloko mabora na makila biso po toti ke la makila biso pire armé za la penza armé republikele armé congolaise neto tu kova rekomandation monisko suki za penza na posse akosali sa mboko mele mboko yebongakala buske suki tango yoka ka bidje na bango on bongo baliakon bongo basara nangon a kongo lo kondimate me basa lini exacte oya kongreko banon soko dozana eloko yo ezagrassa monisko tomu na ngote etan mozbo voyage tango wazome mabato nabavage toke nebo tojonga boe pe bango basa la efort basara na me mise na makamayon sa kongona biso eloko muke fomuniskoeba eloko muke fomuniskoeba udire mpokala biso za souza mbargo moko boe don eza etan moko baso sirve yango yango ekota ma peki sabi souba armé obaluba kambargo ambargo ana ataba pe sango ba formu souza mesala akaka mato silalina monisko te to bakisiba troupes régionales eza dan jete mama suki monisko ezo salio ko malonga eto salio ni me bango pe bazara ya libandate ataba ze a libanda tango moussousu e bango so ke moni eeh soussina bango su basa penjana esprit ya oyev yabiso africain nombako salisa piskwa wana zaya ba kontakta chefe leleta tango chefe leleta sali ba kontaktena ba diplomasi ake kukuta nabande kona ee ba presida moussousu basa li sae menalobaye loko moko awa ke naregretaye loko moko tamo shifu leleta zalaka presida inyo africain wana zaya ki okajo ya ye moko atake presida kozo apenza baninga na ye oya solo avanti sabango ba solo la basisa di kambu oyu malerizuma asilisa mandana inyo africain ava silisa di kambu anate eloko wana tile lo naregretakango mingi ba presa kei penza africain wana zaya kakasyon a kontakte ba presida nere mingi kutu ba kutana pedakagame batalandeni kusisa di kambu malerizuma asilisa mandana ee sakili kambu anna esil ko bakisabaya pamiliter wana nate kwebiso maman tango armé abiso leja batum yababa kontanakati ba yababa deja sekreya katiyaya ya mboko anabiso ton salandeni ton salandeni miso moko tomitek 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 a deja faible faible c'est trop dire tomitek a trakisa deja pas faible enabiso uganda bakotaka na kongo facilma yango bloko mingi pe salema nakadre moko parlema eye bate nyeo sondasak parim ba feblesse palo pona kus pona repondre maman naomi armé chef de litae moko tango lomikeno apese ba mwaye meloko manonge salemate tango mokonziyamboka yemo kazole babongo seki asia monde gelo kwa mabe yango skoyo omunika la mingite aouti konome atiba mwa figira sikapo mwa makasye zala yifo skoko landela yifo balan 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 yifo palo walen yifo balan yifo balan yifoomos 체가 bahwa La question de l'armée régionale, de l'EAC, continue de faire couler beaucoup d'encre et salive. On en parle partout, mais il y a une certaine langue où certaines personnes disent peut-être que l'actuel président, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a fait une grave erreur de ramener ici l'armée de l'EAC. On se rappelle de ce que Mouzé a fait, lorsqu'on a été attaqué par les Rwandais, Mouzé a fait appel à l'armée de la Sadek et on a vu ce qui s'est passé. Pourquoi pas Félix Tshiseke ne pouvait aussi emprunter le même chemin que Mouzé-Lorand, disait Camilla, puisqu'on constate même au sein de cette armée régionale de l'EAC, des troupes ougandaises aujourd'hui qui sont pointées du doigt. Il y a également d'autres troupes dont la crédibilité est mise en cause. Pourquoi pas ne contacter par exemple l'armée ou nos frères de la Sadek pour nous aider à se débarrasser du M23 ? Vous savez qu'il faut comprendre cette question dans sa globalité. C'est une question multidimensionnelle. Vous savez, la Monusco a compris que le peuple congolais n'était plus favorable à elle. Vous parlez beaucoup de la Monusco, nous on évoque l'EAC. Excusez un peu. Voilà pourquoi dans les politiques internationales, ils ont compris. Parce que vous savez, ça peut être le même véhicule, mais on enlève juste le mot UN. Parce que la Monusco a compris que non, peut-être si on vient sous une autre forme, on peut accepter. On peut accepter. Voilà pourquoi, au lieu de venir avec casquette UN, on est venu avec EAC. Donc, la communauté internationale doit avoir une œuvre attentive sur tout ce qui se passe. La question qu'on doit se poser, qui finance ça ? Est-ce que les pays africains sont prêts à financer ces opérations-là ? Les Kenyans saura financer toutes ces opérations-là ? Mais selon le règlement ou ce qui a été décidé là-bas, à Nairobi, ce sont les pays africains qui forment cette armée. Moi, je veux dire ceci. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours des écarts que les gens ignorent. Ces pays africains-là obtiennent de l'argent où ? Quel est ce pays africain qui va accepter de donner son argent pour financer une armée qui va aller combattre ailleurs ? Non, tu n'as pas suivi, pas plus qu'aventure, que l'Union Européenne a donné combien au Rwanda ? Il en a fait de 20 millions pour aller combattre où c'est ? Au Mozambique, je pense. L'argent, quand ça circule, tu ne peux pas savoir. Sans le contrat, il y a de profondeur. Moi, je veux dire que c'est vrai. Vous vous rappelez un jour, la Monusco s'était opposée. Quand on voulait faire venir les militaires ougandais, quand on voulait venir vraiment avec, je ne sais pas, Tanzanie, ce n'est pas ougandais. Mais tu avais vu, c'était les militaires tanzaniens. Je me rappelle que c'était les militaires tanzaniens à Goma. Mais avec la Monusco, ça n'avait pas tenu. Parce que ceux qui commandent le monde ont des mots d'ordre. Ils ont des mots d'ordre. Quand il y a des gens d'ordre qui sont déjà tombés, vous allez faire quoi ? Et si vous boudez en Afrique, votre pouvoir est mis en jeu. Donc, on a fait, la RDC a fait une grande erreur d'aller contacter l'EAC. Non, non, non. Il fallait revenir à la SADEC. Il y a ceci. Vous savez, dans la diplomatie, il y a des tendances. Mais vous également, c'est comme si vous désapprouvez aussi cette histoire de l'EAC, l'armée régionale de l'EAC. Vous êtes catholique. J'ai dit ceci. Dans vos recommandations, vous avez exigé le départ. J'ai dit ceci. Depuis que l'armée kenyanne est à Goma, vous l'avez vu en front ? Non. Donc, il y a un problème. Or, quand un militère vient, c'est pour compatri. Un militère ne veut pas se promener. C'est comme si on te dit, allez chasser un gibier. Mais le gibier, là, toi, tu ne veux pas chasser le gibier. Mais on va penser à quoi ? Alors, moi, je pense que cette question a pris, comme j'ai dit, l'aide multidimationale. Quand vous vous souvenez de notre gouvernement, il a toujours dit que non, le dialogue, c'est la face réelle que montre notre gouvernement. Alors, on ne peut pas contrôler le gouvernement à l'instant, non, non. Parce que le gouvernement a déjà accepté cette face-là. Et quand il y a avec cette face-là de dialogue, que voulez-vous que le peuple fasse ? Le peuple ne peut qu'adhérer à ça, mais il faut maintenant qu'on voit les résultats. Et voilà, peut-être aujourd'hui, on commence à apprendre que non, bon, M23, il va se retirer. Mais là, je ne peux pas dire que la diplomatie, là, est en train de payer. Puisque, à la guerre comme à la guerre, ça fouleurait encore beaucoup plus. Peut-être qu'on peut remercier le gouvernement. Et là, je ne peux pas aussi, je ne peux pas non plus, ne pas remercier le président, le président Kenya, pour les efforts qu'il a fournis. Puisque, il y a mon co-amoni qu'il faut accompagner pour voir. Il y a le président Fachi. Rappelez-vous, je vous avais dit un jour-ci que, parmi les maternités du pouvoir de Fachi, en dehors des lits de peste de son père, on cite aussi le Nairobi, avec les accords cash, c'est là où tout est né. Donc, au Urkényata, c'est parmi les gens qui ont vu naître le pouvoir de Fachi. Et voilà pourquoi il doit protéger ce pouvoir-là. Et à le protéger, Dieu est grand, celui qui est en train d'accompagner, celui qui a été choisi. Au moins, on lui maîtrise certaines questions, il se donne. Mais ils n'accompagnent pas gratuitement le Kenya. Nous avons suivi, nous avons été informés que le Kenya est derrière beaucoup de choses. Ici, il y a beaucoup de banques congolaises qui ont été vendues. Donc, ce n'est pas une offre gratuite que le Kenya donne à la RDC. C'est payant-payant. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est un marché gagnant-gagnant. C'est là où le pays a toujours été en difficulté. Puisque les Congolais, particulièrement, nous les Congolais de Kinshasa, nous n'avons jamais accepté que nous pouvons se faire mieux. On a toujours pensé que celui qui peut faire mieux Kinshasa vient de l'extérieur. Contrairement aux enfants de l'Est. Les enfants de l'Est, ils savent que Tokobongi, ce n'est pas un abyssot. Des fois, quand vous arrivez à Goma, vous dites, mais finalement, ça c'est pour qui ? C'est pour les compatriotes congolais. Bon, répondez d'abord à ma question. L'armée de la SADEC. Nos frères et soeurs de la SADEC. Je vous ai dit ici que Mouze avait recouru aux Africains de la SADEC. Au pays de la SADEC, disons, je voulais dire. Pourquoi pas recourir à ces pays africains ? Qui sont d'ailleurs prêts pour nous aider. Un peu comme ils l'ont fait à l'époque de Mouze. Je ne maîtrise pas la profondeur de cette question diplomatique. Ça, c'est la discrétion du chef de l'État et du gouvernement. Quand le président a fait son choix, il y a certainement certains paramètres. Mais également, il y a aussi, comme je vous le disais, certaines épreuveses politiques extérieures. Et comme la tendance du chef de l'État était beaucoup plus basée, on lui pensait qu'avec la SADEC, il était peut-être calme et qu'il fallait peut-être aller de l'autre côté pour l'équilibre. Moi, ce que j'ai déjà lu dans la politique du président Fatih, comme avec l'Angola et le consor, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, il fallait maintenant aller chez les autres. Comme ça, on aura un équilibre de part et d'autre. Voilà pourquoi le président Fatih voulait beaucoup plus aller à l'Est. Et l'Ouest, comme je vous le disais, l'Angola, ce sont ses amis, il n'a pas voulu beaucoup plus de l'équilibre, ce qui était déjà acquis. Donc, pour dire quoi ? Les choix de l'Est, tout comme de la SADEC, tout comme de l'ÉAC, ce sont des discrétions profondes du chef de l'État que je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Mais moi, je me dis que, dans mon imagination, dans ma lecture, je me dis que comme avec la SADEC, il était en bon terme, il voulait qu'avec aussi l'ÉAC, l'ÉAC, comme ça, il pouvait créer l'équilibre. Surtout que l'ancien président Kabila avait aussi de bonnes relations de l'autre côté. Parce que vous savez, en politique, tout peut arriver. Tu peux vouloir aller là-bas et négliger ici. Or, il faut toujours avoir de bonnes relations là et ici. Moi, je pense que c'était dans le cadre de l'arche de l'équilibre que tout cela est arrivé. Mais on va, avant de, chers téléspectateurs, excusez-nous, l'actualité est largement dominée par cette histoire de l'insécurité à l'Est. Vous, nous, ici à Kinshasa, nous vivons, nous mangeons bien, mais nos frères et sœurs qui sont à l'Est connaissent des sérieux problèmes d'insécurité. Donc, on doit largement en parler pour réveiller les Congolais. Maître Achille Kapanga, le 1-23, il y a des révélations faites par le Média Jeune Afrique qui affirment que le 1-23, ou bien le 1-23 a dit que le président Félix Tshiseké lui aurait proposé de rejoindre l'armée congolaise. Ce sont des révélations, je le répète, faites par le Média Jeune Afrique, citant le porte-parole du 1-23, Bertrand, d'ici mois. Est-ce que vous êtes convaincu que le président Tshiseké aurait dû faire de telles erreurs en demandant au 1-23 de rejoindre ou de venir un peu, de faire ce mixage ou ce brassage-là au sein de l'armée congolaise ? Moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre le M-23, c'est quoi et c'est qui. Aussi longtemps qu'on parlera du M-23, comme un truc là, parce que des fois... Est-ce que vous croyez d'abord à ce que j'en ai fait ? J'adoute. Puisque l'Assemblée nationale a déjà voté une résolution par rapport à cette question, l'intégration de groupes étrangères armés possédés phares d'été, je ne pense pas que le chef de l'État puisse prendre ces risques-là. Là, au moins, je dis ça. En tout cas, je ne pense pas que le chef de l'État puisse prendre ces risques-là. Donc le M-23 menti. Comme d'a ses habitudes. Comme d'a ses habitudes. Vous savez que le chef de l'État, lui, comme je ne suis pas dans l'humain, quand je le lis, lui pensait qu'il fallait faire des kagamis quelques proches pour qu'on puisse mettre fin aux appétits gluteaux des kagamis. Parce que quand vous faites quelque chose de votre ami, il ne peut plus continuer à vous faire mal. C'était ça, la première logique du chef de l'État. Il a ignoré que le serpent reste un serpent. Et il a fini par comprendre que non, non. Moi, je pensais qu'on voulait faire comme on est des voisins, des relations de bons voisinages, gagner, gagner et consorts. On les a vus à Kinshasa ensemble, on les a vus à Goma ensemble. Lui, penser à ça. Mais kagamis était dans sa vision. Et comme il y a certains personnes qui soutiennent kagamis, ça n'a pas tenu. Et voilà pourquoi le chef de l'État a compliqué. Oh là là, je voulais faire ça. C'était une erreur que j'avais faite. Erreur pas telle, puisqu'il a constaté que ce qu'il voulait faire n'a pas réussi. Voilà pourquoi il est revenu. Au niveau où? Il commence maintenant à traiter kagami et son gouvernement de tout ce que tout le monde a suivi. Donc ça montre déjà que le chef de l'État a pris maintenant position aujourd'hui. Alors, dire qu'on va on va intégrer ces militaires sur le jeune Afrique, je voudrais que les médias étrangères soient tendacieuses. Quand on veut manipuler une situation, on veut orchestrer une situation en RDC, ou bien dans un état africain, on peut dire phrase 24, on peut dire jeune Afrique, il publie quelque chose qui touche. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mordre à ça et vous comporter autrement. Voilà pourquoi il faut toujours être prudent quand il y a des médias qui publient certaines choses et les examiner au fond. L'M23, on les avait défaits, ils n'avaient plus existé, mais ils ont encore défait surface. Pourquoi et comment ? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon, Kagame, quand on parle de M23, il dit que ce n'est pas lui. C'est une question congolaise. Mais quand ça fait mal, quand on cherche des prêves, on les voit se faire passer pour porter parole. Mais on doit lire ça facilement. Ça montre que le M23, c'est un truc de Kagame, qui est soutenu par les gens qui ont ce souci d'exploiter les minéraux chez nous. C'est tout. Alors aujourd'hui, on peut affirmer que Paul Kagame est aux abois avec tout ce qu'on voit. Nous avons suivi la dernière fois, il a tenu de propos assez durs à l'égard de son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Paul Kagame, si vous ne le savez pas, a dit que Félix Tshisekedi cherche de prétexte pour reporter les élections. Il voulait, selon le président rwandais, prendre cette question d'insécurité à l'Est comme prétexte pour renvoyer les élections à une année ou en 2024 ou en 2025. Il a vraiment tenu de propos assez pas faciles à avaler face à son homologue congolais. On va suivre certainement ce que nous propose notre régie. La technique, on se retrouve après. Justement pour analyser cette question-là, puisque nous évoquons le cas de Paul Kagame. Ensuite. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime Rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du commun. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. donc ne les regardez pas comme des ennemis mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui remettent, qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. alors qu'en Afrique on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez ceux qui suivent un peu c'était 2020 il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose. Comprenne que elle est la dernière de la classe dans le monde parce que justement à cause des guerres et des divisions. nous nous étions entendus comme ça malheureusement ce n'est pas arrivé on a dû encore prolonger mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre un spécialiste dans la guerre il en est fier moi à sa place je me cacherai j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation c'est honteux et je dirais même diabolique c'est clair tout est clair vous avez suivi le président c'était lorsqu'il a reçu les jeunes comme on les nous les jeunes lorsqu'il nous a reçu en entendant parler le président et les mots qu'il a utilisés on sent une certaine haine aujourd'hui contre son homologue rwandais maître Achille Kapanga vous savez la première réaction était celle de Patrick Mouyaya le porte-parole du gouvernement oui celui qui avait réagi pour la première fois je l'avais suivi c'était dans l'émission briefing mais moi j'avais dit que sa réaction n'était pas détail puisqu'elle était prématurée il fallait mirure quelque chose pour répondre à Kagame et vous pensez que les mots utilisés par le président sont mieux réfléchis mieux indiqués on parle de Paul Kagame rétrograde pour moi pour moi d'entrée de jeu quand je dis il ne faut pas haïr c'est déjà ça la sagesse il y a des mots qui pèsent donc il ne faut pas avoir la haine contre ces gens là non il y a certains individus entre autres Kagame et ce gouvernement le président voulait être précis parce que vous savez que le peuple est congolais je me rappelle un jour je n'ai pas la date à tête j'étais encore j'étais à Goma il y avait un faux bruit qui s'est fait comme quoi Kagame était mort mais il a fallu voir tout Goma avec des cerquets à tête le Congo donc tous les nords qui vont étaient embrasés les gens avec des cerquets à tête pour marcher et être content que Kagame est mort imaginez-vous quand le peuple congolais doit manifester jusqu'à ce niveau là le peuple congolais manifester alors ça fait attaque humaine de s'il fait la politique mais la politique n'exclut pas l'esprit de considération humaine non voilà pourquoi le président dit que ce qu'il fait là c'est scandaleux c'est dramatique l'aidement il faut que le président de l'Etat ait utilisé pour moi la réponse là suffit puisque le président a voulu montrer au peuple congolais qu'il n'y a pas un problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais il y a certains individus puisque de fois on généralise ce cas et ça peut amener à la xénophobie ça peut embraser les deux états et on ne saura pas maître sonitotali tata moukondi a école au razali au kambabissou l'oubli est l'équipe c'est qu'il y a Paul Kagame qui a un peu l'oubli qui a un déconné c'est mon frère Basimba il y a un peu qui a un côté de la stade de Marti et de la gang il y a un peu à Kagame il y a un problème du Congo c'est Kagame qui est l'ennemi est-ce que tata moukondi a école s'est trompé ma réponse est simple en tout cas la réponse est très simple on moukondi t'angobobali l'oubli moi si mariage moko tout le monde est là tout le monde est au zenith on moukondi mariage oh yo non tout le monde mariage a beau été mais après quelques mois tripe gombe divorce aucun mois et c'est ça la politique a ébat qui te donc donc tata moukondi kolo a ébat qui te a ébat moukondi yolo on ingi moukondi on ingi bo sala et loko moko yabie bo sala bibala bobo tabana mais zoka moukondi a zanna va pla ouyo yo zo ebat et ore kou virango ap liban mariage commis irreparable irréparable position chef de l'état congola abate tete kagami a zamm automa bê a pèci eto boko a bim a sali yon soto collaborer alors que Tango Tumboza wa voisin Sasa la fraternité non Kutu kala tozala ki Kongo Rwanda Urundi Ezaki mboka moko Sete sa avant Kongo Rwanda Urundi Ngay Naloba ki awa Shove leta tango wa bandaki na kagami Ya bandai kweba ke So ki ba sali dialogue So ki ba yokani Bakobongisa relasyon ya bovo Zilepe makabwa mabinyosu Wana ekosila Malerez ma ayeba kiteke Na katiya moutouna loko mabbe Ezali Yago tae kwa komona yago Asala nini Aboa ki si Aboa ki si Tu kwa na konjonga la historia Batooma salaka mariage Masi ba divorza Ata pa beti historia mariage Boko joa nini Divorza koti deja Masani souvoan se lombalite Ateni to rambi a zero Pas ki ya poanyarde Na mkongonde ga ye mokwa lbaki Wana na 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 ye kondimate Puske O mwa ni ya o debu eh Yago pera lbaka mingi Tango shiva leta lujwa ka pouvoir Abo sanaka eloko moko Ke avaka mba mboka Mboko e kambama E kambama na batu Yago li falle a boko Faire reference na bango Me tango wa ye Na logiko Wazaki na moutouna eh Ate yago na mesa Il a evoluye vek sa Me keleke par Kouta ki blocaj Yago Mingi mingi na lobaka Il fo koutira Mboko esana ma persone Ressource E logiko Nyozakana ma persone Ressource Eza na media Eza na na music Ma persone Ressource Eba zalaka Yago oposition Ezo lo bako meka meka Donk o meki E simbi te E pio te O te To zongi Sous o meki Sous Gant moutou le boso Kono bango te Batuzo baluwa keno Tango shifu leta Zui Pouvoir Azoa mingi Ba mastana ya poto Eko pe sabango Misala Moutou a zan Experiense Mkambwa Kongo te Moutou a evide Mkambwa sel Makate O pesie Ba Ba Resolute A minene Minene Or Ego konyos Banda Kana E bandeli Moutou a zan Personne Ressource Keno Pouna keshio Toto 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 Moutou tel Pouna keshio Bo Bo Contacte Moutou tel Bo Moutou Sala Mkambwa Etat 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 Mkambwa L'etat Mkambwa L'etat Mkambwa 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 Il yako Mkambwa Parle Mezo Ebat Ok Sala Mkambwa Il yako Tolobaka Que Il n'est jamais tard Pour corriger Soki Bah Corriger Bien Peu 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 Mais Soki Toto Mkambwa Mkambwa Sala Limiter Toto 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 Kera Bulu Kera Bulu Kera Toto Kera Mais Kera Lohja Banggo Bali Sala Bloque Bele Piège Esaka Bing Bing Na Politique Soki Rassemble Sala Mkambwa Mkambwa Biente Mkambwa Sala 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 Mkambwa Sala Sala Mkambwa Sala Mkambwa Sala Mkambwa Sala Mkambwa Andra Mkambwa Eza Mkambwa Si Solo Mkambwa Sala Mkambwa Ndye Mkambwa Mkambwa Faza a eu te fais un information ça je ne savais pas il a déjà dit ça il a déjà dit ça il a déjà dit les gens sont en paix auада et ils ont essayé de m'oublier cette théâtre et ils ont essayé de m'oublier cette fête et les gens ne peuvent pas écrire cette couture ils n'ont pas joué à la marche pour dire que nous nous n'avons pas eu deócoups on a trouvé du secret de la Côte d'une ville c'est un homme qui a été déjeuné et ce qui a été déjeuné et ce qui a été déjeuné je sais pas si c'est ça mais ce que je veux dire il faut que l'on soit un homme qui a été déjeuné donc, l'ennemi est congolais on doit être déjeuné il faut que l'on soit déjeuné donc, il faut d'abord à l'interne il faut que l'on soit déjeuné il faut que l'on soit déjeuné il faut que l'on soit déjeuné on soit déjeuné par exemple il faut voter le budget je trouve que le budget est de 14 milliards 15 milliards pour ce que c'est bon mais, c'est l'impact en même temps la théorie il faut que l'on soit déjeuné Mais le casque qu'on a pratiqué Toi tiko Kala mingite awa Kinshasa zéro trou Kala mingite Toi tiko o vivre Kinshasa zéro trou Pei mbongo e bimaka Kene pembénia Raobangue awa pembénia au tel gouvernement Ta mbule mbule e houti kolek Se tepti laki Eske mabulu e diminia Kala n'dengue zalaka e zonga Se osi le manque disserie Toi iba ka mboka na biso biso moko Ba pe si yo mbongo tonga balabala Mbongo ango osali de vi Me doza joke ko sala Balabala osala ta inane dezate Balabala agudure balabala makadam E osala ta dezatruazate Eske mwane zaka mundele mama Esena biloku mwsusu we Konsesa biso pere mokwe trabayaka Ifo tango osali loko weba Ke loko nasali ango Ata nakufi Konbo na mwetika laka au Yanko palumbo pa sala likambo Tile lolo mumba Atika na muntu ya batu Na kongo na mwono mwimbo Me osali ye loko Kaka po Esa la cop Balabala Oye mokoleka Oye mokoleka wana Osa la mwekoma cop Esa la bloku Esa la bloku Esa la copté Si vous parlez Esa la bloku Esa la caractère technique Esa la copté C'est très important De s'insérer dans la logique de paix En se laissant désarmé Est-ce que vous croyez Vraiment vous En tant que notable Du nord Kivu On a bonne volonté De ces groupes armés Qui sont allés là-bas Vous savez Il ne faut pas se poser la question Pourquoi le groupe des armés naissent Vous pouvez se poser cette question-là Le groupe des armés naissent Pourquoi Sa née Sa evoluja Sa se multiplie Pourquoi Bahouta kape wapi Soussi la bangweza La canine Soussi la bangweza La canine Qui les engadre Qui les donne les armes Ce sont les questions profondes Que il faut se poser Batwa zwa Baleu kwa nguneti Bakop Nako tikuna Baleu kwa mokonzi Awa Baleu kwa miangaye Batwa naufuta Bapako Soki mwa carriere Abina zwa Bandiko zwa mbongo Esili Oswis si kwa batwa Kwa mwa na kofuniri Ba minere wana Ba nupi kofuniri ba armé Yangon bwende Ba grupa nuen Ba grupa nuen Ebeo tamaka Donc Mingi mingye zaka Kovize ba minere Na biso Yangon desa la kapasi Alors Tama kwa 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 kye nairobi C'est bon Mwa kye nairobi kosa la Nini Mwa benga bangwe Deja mingi Awa na kongo Ke Boya Tosolo la Soki yon lingyo Integre armé Nzela yango Oyo Soki yon lingyo Bima Nzela yango Oyo Il a les ministres Intégration Ba 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 na kongo Ba structure E zala ka 嗎 Kwa kye nairobi kwa 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 nony il n'y en a pas deux la question qu'on doit se traiter au congo pourquoi tu m'as pas question au congo pour quoi tu as la solution tu as sali moi de plasma tu as sali moi moi tourisme moi je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien le gouvernement il y a le gouvernement le gouvernement le gouvernement le gouvernement bref c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'est-ce qu'il faut on va aller très vite puisqu'on court derrière le temps qu'est-ce qu'il faut pour mettre définitivement un terme à tous ces mouvements rebelles qui naissent comme de de maïs là-bas au nord qui vous vous savez que l'état congolais doit s'assumer et ça n'a pas beaucoup les policiers sont à l'Akate donc l'administration qui est à l'Akate au PJ comme un magistrat c'est ça le congo le congo est vaste malheureusement on ne sait pas répondre à certains besoins administratifs de base c'est ça le grand problème si tu es est-ce que tu sais que dans ce pays il y a des milliers où les gens peut-être pour voir les véhicules ils peuvent même te faire deux mois même deux mois tout le monde il y a des milliers il y a des milliers est-ce que vous savez que dans ce pays il y a des gens qui meurent il y a des milliers dans ce pays dans ce pays tu peux demander à quelqu'un ouvrir ouvrir la presse à la congo il est congolais ne convient pas que ouvrir c'est l'un des territoires de ce pays et quelqu'un vous allez me parler Massima Nimba Massima Nimba c'est quoi je pense que pour mettre très fier à ça j'ai des recommandations la première l'état doit être fort il est tout à savoir qu'il y a des provinces et républiques au collègue à Nord qui vous au collègue à Sidi qui vous ce sont des républiques il faut autant de policiers autant de donc il faut l'administrer à la et ne s'il peut donner un exemple simple ici avec la commune d'Angaliema par exemple elle est très vaste très vaste est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des communes par exemple vous verrez vous aurez notre bourgoumès et qu'on crée un peu de moussala nous sommes nécessaires pour le chômage si on crée des communes ici il y aura des communes qu'il y aura des communes il y aura bourgoumès et bourgoumès bref c'est ça la première recommande de deux la petite conscience du peuple congolais les congolais doivent savoir que le pays nous appartient exactement que nous avons un peu un peu un peu non nous avons tout à peine pris des conseils que nous avons un peu que nous avons tout bon qui nous avons tout bon tout compte que nous avons un peu dirige nous avons un peu un peu ici que nous avons d'abord dis-toi que c'est moi ici c'est moi le gouverneur c'est moi c'est ça je dois je dois ce que c'est moi c'est moi qu'il fait ici et détruire mentalité au gouvernement le budget lui le budget lui il le budget 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 c'est moi c'est moi il tout l'용 Maskra mais c'est pas on c'est l'amour c'est qui tous ces pays, il y a une prise de conscience pour tout bon. Corruption contre la grandeur, il y a un dossier qui a un conseil stratégique de l'Etat. Bon, je n'ai pas sanctionné le conseil stratégique de l'Etat. J'ai même suivi les professeurs de l'Uzolo Bambi, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas sanctionner le cas réel. Il y a une plaisanterité, non. Je veux l'Etat, il y a un conseil qui a une barrière de l'Uzolo Bambi. C'est le président de la République pour un peuple. C'est très important. Maître Achille, on est presque à la fin de l'émission, mais la régie, vous allez nous excuser. J'ai besoin d'une vidéo. J'ai besoin de cet élément du président lorsqu'il est allé à la base militaire de Kitona. On va parler certainement de ces nouvelles récrues au sein de l'armée comme elle est. Ces jeunes gens qui ont accepté de servir sur le drapeau national, qui ont accepté de défendre l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État est allé les réconforter. Il était content, Félix Tshiseké, donc on va suivre cet élément ici. Donc excusez-nous, je sais qu'on n'a plus de temps, mais balancez-nous quand même cet élément et puis on va analyser avec Maître, puis on va terminer l'émission. Militaires et forces armées de la République démocratique du Congo, votre devise 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 non seulement n'a mis tout nabino mais elle a l'idée n'a mis d'émane nabino n'a yéle l'eau cota nabino bino mamma pinga nabiso ya kala n'a fait pas au yo bakoti sika au ba tengin alo goto ba recru ponakoton da bino botondi ya maie maso bozali ko sala ponak ekolo na biso kongo pena eko ebisa bino ke mousala o bozali ko sala ezali mousala ya motou ya ming esengeli biso bakonze amboka dozala na atansyon makasi na maie maso matali mousala na bino pe mabota na bino kwete esoki mabota na bino ezali malamute mousala na bino ekoriko kende li bosote banda nakoma mokonziamboko yo na tia maiele nangayi makasi nangayi nyon so na misala ya ma pinga na biso kwete to sala manso bako kakosala mousala nabango na bakondisyon malam nakosa nabango na mingite na nabango na bandara kolakisa bino nabango akte bokomona binomoko ndenge ma pinga na biso ekoswa valeur ekosonge la valeur nangoyakala pe ekopanda kopangi sabanguna nyon so yo bako zana makanisi ya kwa takyembo voilà l'émission est terminée nous sommes à la fin mais quand même avant de clore l'émission maître Achille Kapanga vous avez suivi Félix Tshisekedi moi ce qui m'a fait plaisir lorsque il a dit que désormais c'est terminé c'est terminé avec cette question de détournement de ration des militaires il a dit tous les problèmes des militaires désormais entre ses mains il va s'en occuper maître Achille Kapanga je rappelle à tous ceux qui nous suivent ou tous ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes un ancien maire de Beni vous avez géré la ville de Beni vous connaissez certaines pratiques qui se faisaient au sein de l'armée congolaise notamment le détournement de certains biens destinés aux militaires en entendant Félix Tshisekedi vous sentez la détermination ? bon brièvement je pense que quand vous faites le mal et que votre conscience ne vous reproche rien si vous n'êtes plié ni main quelqu'un qui se donne pour aller servir sous le drapeau vous voulez même les priver vous privez quelqu'un des dupes qu'il peut même manger pour avoir une force comment ça va encourager la jeunesse à intégrer l'armée ? moi je pense que ce que le chef de l'état fait c'est bon mais s'il y a le mal de tournements on veut voir des sanctions parce que parler de sanctionner ce n'est pas bon s'il y a vraiment des détournements réels qu'on sanctionne et que tout le monde suive que non on a sanctionné déjà qu'il est tourné au moins je vous parle on a des centres à Beni d'ailleurs on voulait que les centres de Nyalé que tous les centres là sont opérations puisque vous savez le Congo est vaste ce n'est pas tout le monde qui viendra à Kitona je vous venais de vous dire que chaque province est présidente de la République il y a lieu que d'autres centres sont aussi opérationnels le président ne saura pas aller contrôler tous les centres à Beni partout non le président est arrivé à Kitona mais il ne saura pas faire le tour de tous les centres voilà pourquoi il faut que les gens suivent le message du chef de l'état mais également qu'on puisse mettre ça en application quand le chef de l'état condamne les détournements nous nous faisons quoi est-ce que nous avons nous sommes appropriés ce message là il faut que ça s'approprie ce message là et quand tout le monde va s'approprie ce message là ça va aller parce que vous savez que le comportement peut aussi changer les autorités un enfant qui se comporte bien à la maison peut changer le comportement de son père n'attend pas ce que le père change toi tu peux changer le comportement de ton père par ton comportement c'est aussi important et je suis demandé au chef de l'état demander au commandant le chef d'état-major général de faire le tour de tous les centres d'écouter tous les recrits c'est important les recrits se m'ont filmé tous les recrits c'est important c'est-à-dire 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 il faut qu'il y ait une formation militaire il faut qu'il y ait une formation militaire mais ce qui est important c'est-à-dire quand il y a un quartier pas si c'est-à-dire c'est-à-dire et ça c'est-à-dire il faut que le retraite il faut que il faut que tout rajeunir mais quand même esprit à vie il manise mais moi je suis là il faut que l'armée c'est-à-dire moi l'esprit à mafasse moi ce que je sens c'est ça l'armée mais quand même il faut que c'est-à-dire mais il faut relever la lutte contre la corruption au chef de l'état mais maintenant rabis sur l'état de droit à tous est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a une avance significative ? Madame, au moins, sauf qu'il y a une séparation de pouvoir et salamité, c'est la parole. Séparation de pouvoir et comme l'on est effectif, il y a une séparation et comme l'on est effectif, il y a une séparation Dans le tribunal, il faut bien frériser ça. Dans le Parlement, nous avons dit, non, non, dans le dossier, on a un modèle de bimaka. Les gens ne sont pas libres, les gens ne sont pas dans leurs attributions on va faire la liberté. Je sais que c'est ça, mais nous avons aussi qu'on a vécu des théâtres ici. Tout le monde qui procède dans la télévision, il y a un procès. Mais il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, 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 on ne peut pas une autre chose, mais les gens ne s'en disent pas. Dans le même siècle, séparation des pouvoirs. D'abord ça c'est le premier aspect. La legislaire est autonome, l'assemblée est autonome. On vient avec un législatif, un exécutif, un judiciaire. Quand on a vraiment l'autonomie, il y a eu, il y a une sanction, lui-même. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème. On avait suivi ça. Mais là, comment va-t-il ? Sanctions, c'est-à-dire qu'on a directeur de cabinet et chef d'État au Côte d'Aboloko. On a dit qu'on a un Côte d'Aboloko. On a dit qu'on a un Côte d'Aboloko. C'est-à-dire qu'ancien conseiller spécial. Mais là, on a menacé à Côte d'Aboloko. Trois ans de prison, le ministère public a requis contrôlés. C'est quand même des pas qui ont été affranchés. C'est-à-dire qu'il y a un procès politique qui pèse à l'a-c-à. Pour que nous avons procès, c'est-à-dire qu'il y a un Côte d'Aboloko. C'est la politique. Pour que nous avons une politique, il y a un procès, il y a un procès qui a été un commentaire. Ce que nous devons comprendre la justice, c'est-à-dire qu'il y a une prison, c'est-à-dire qu'il y a un Côte d'Aboloko. Si on a dit qu'il y a un Côte d'Aboloko, il y a un Côte d'Aboloko. Papa couffa, mamma couffa, il y a un Côte d'Aboloko. Mais on a dit qu'il y a un Côte d'Aboloko. Si on continue à la Côte d'Aboloko, c'est-à-dire qu'il y a un Côte d'Aboloko. Ce n'est pas du Côte d'Aboloko. Magistrat à ce que vous décidez de la loi T, non! Magistrat à-dire qu'il y a un Côte d'Aboloko elle a déjà prévu la juridiction pour mouton yonso il y a une juridiction avec l'état alors il y a un peu comme ça les gens se demandent ils se demandent les droits de la famille dans les cadres les magistrats peuvent être comme ça sur le monde les maïs leur aient une pandémie ils n'ont pas encore ils n'ont pas mal ils n'ont pas mal je nous ai dit ils ne sont pas fait ce que je leur ai dit et ils ne se comprennent pas ce que je leur ai dit bon pour terminer je voulais vous dire que je suis secrétaire général adjoint de la confedec pour terminer nous pensons que le peuple congolais doit comprendre que ce pays nous appartient tous et chaque là où il est doit se dire que non non ce qui n'azeri fatia sale loco et comme on gâte n'a pas venu na bisou on mouna kere bonko bamai babiloko babiloko mike mike tombe ongisaka pe salongo et zonga tombe saka pe l'état leçon leçon mouna ke l'état mouna ke ah le peuple maintenant commence à donner des leçons tombe saka pe leçon nan l'état na bisou l'état pe kamwaka jandine a commensi ka pe pesie sali jandina commensi ka pe pesie sali bose la terre nani vice-gouverneur nani le vice-gouverneur de la province de kinshasa oui j'ai coco moulomba a léka a salaboté il faut j'ai ou quoi l'aïo kakeno papa j'ai ou quoi yota la bisou petosar qui est loco et a qui toque y est pas que c'est là c'est ça qu'on a donné le son gouvernement merci maître achille kapanga toujours disponible toujours disponible merci à vous d'avoir répondu à notre invitation je rappelle que vous êtes d'abord avocat et ancien maire de la ville de béni je vous remercie en tout cas merci beaucoup à toute l'équipe je me remercie la direction de busy je remercie aussi la technicienne ou les techniciens qui nous ont permis d'être avec vous je pense que ce n'est pas la dernière occasion prochainement sera encore ensemble pour que le peuple comprenne que kozanga koyeba et zakapé liwa yandam mena soukisina l'obike mbosalobaka nyoso ezalaka théâtre te men gapena bakisi nyoso ezalaka kopé te merci beaucoup merci merci naomi pila c'était un plaisir merci à vous mesdames messieurs vous qui avez accepté de nous donner votre temps pour suivre cette émission merci aussi à la grande équipe technique conduite par martin bombo je vois aussi juste là merci également au directeur technique homo elika merci à vous surtout qui nous avez suivi à travers le pays le rendez vous c'est chaque vendredi chaque samedi et dimanche je vous retrouve très prochainement restant unis et battant nous pour le congo notre pays au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501